Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo excessivement importante, enfin c'est ce que je pense, dans laquelle je vais t'expliquer où je vais m'expatrier fin 2023 et pourquoi cramer 200k me fait plaisir en quelque sorte. Pense à nous rejoindre sur nos différents canaux, que cela soit Discord, le lien se trouve dans la description, ou également sur Telegram où nous sommes près de 3000 entrepreneurs pour du contenu exclusif. Tous les liens se trouvent dans la bio, donc n'hésite pas à nous rejoindre. Le but d'une chaîne YouTube est d'apporter de la valeur, mais également partager une stratégie, partager des possibilités et vous donner le maximum de clés. Donc dans cette vidéo, je vais te partager une stratégie propre à moi, mes objectifs pour 2023, car oui, je vais m'expatrier dans un nouveau pays fin 2023, même si le terme n'est pas le meilleur et tu vas comprendre pourquoi si tu vas jusqu'au bout de cette vidéo. Et je te conseille de bien regarder la vidéo jusqu'au bout, elle n'est pas monétisée, c'est pour toi après tout, mais cela va pouvoir te servir énormément. Donc je vais te partager indirectement le but, les objectifs, et indirectement la structuration de cette expatriation en 2023. Et en parlant d'expatriation, semaine prochaine, on va mettre une claque à tchat GPT en termes de valeur, car en matière d'expatriation, c'est réellement une bouse intersidérale en termes de valeur. Donc n'hésite pas à t'inscrire, c'est offert, tu vas avoir de la valeur que tu ne trouveras nulle part ailleurs, et même sur tchat GPT, en répondant à trois questions magiques de l'expatriation, quand, où, comment, et comment en se posant ces questions, tu peux transformer ton expatriation. Le lien se trouve dans la description et dans le commentaire si tu souhaites t'inscrire. C'est entièrement offert. Donc rentrons dans le vif du sujet maintenant. Dans la tête des gens, on va s'expatrier généralement pour une raison fiscale dans un meilleur endroit. Donc expatriation égale optimisation fiscale, et ensuite on parle de cadre et d'environnement. J'avais fait en mai, il me semble, de l'année dernière, une vidéo sur s'expatrier dans une ville et non pas un pays. C'était un vlog à Londres, vlog qui m'a coûté d'ailleurs près de 3000 balles d'amende. Merci City of London, où je parlais que lors d'une expatriation, on ne prenait pas en compte le manque à gagner et que les économies, appelées coûts d'opportunité, n'étaient pas mises en comparaison avec les gains fiscaux. Dans mon cas, voilà, je me suis servi de mon expatriation jusqu'ici, et en réalité tu peux faire vraiment pareil, à condition d'être formé bien évidemment et ne pas aller chercher les informations sur Google, des Discord ou des groupes Facebook, et faire les bons choix, car après cela coûte trop cher de le faire. Et dans le cadre de mon expatriation, j'ai mis en place une structure neutre, ce que tu m'as déjà entendu appeler la holding mobile, j'avais fait une vidéo sur ce sujet, qui va être un double effet de levier à terme pour maximiser. Attention, cela ne se met pas n'importe où, n'importe comment. En 2023, cela va me permettre de mettre en place une structure française avec une fiscalité étrangère pour la création d'un historique et de ressources dans les meilleures conditions possibles, avec une particularité qui a fait bugger les avocats quand j'ai dû en faire plusieurs justement pour vérifier, et ils étaient incapables, ils ont fait, mais c'est une faille, ils n'y ont pas pensé. Et également, en 2023, je vais en profiter sur cette holding mobile de mettre la meilleure stratégie bancaire pour jouer sur les deux fronts au niveau de la holding mobile. Et également, l'expatriation a servi à la création d'une épargne visible dans les meilleures conditions fiscales pour favoriser cette stratégie. L'important, c'est la stratégie. Donc, retiens bien, toujours ça. J'ai parlé au début de coût d'opportunité. Le coût d'opportunité, c'est quoi concrètement ? C'est tout simplement ce que les juristes appellent la perte de chance et en réalité, c'est plus le coût au renoncement et à la non-réalisation d'un investissement, par exemple. Imagine, pour te faire une illustration simple, tu as acheté un bitcoin en 2019 pour 15 000 euros. Bon, je ne veux pas dénaguer, il n'était pas à 15 000 euros en 2019. Calmez-vous les cryptos fanatiques, c'est un exemple. Ce bitcoin est monté à 65 000 euros. Tu ne l'as pas vendu, tu l'as conservé. Aujourd'hui, tu continues de gagner parce que le coût est supérieur à 15 000 euros. Mais en réalité, le coût de renoncement, il est de 50 000 euros. La différence entre 15 000 et 65 000, c'est quelque chose que tu n'as pas pris. Et avec ces 50 000, tu aurais pu en racheter encore plus dans le dip et le revendre ensuite. Donc de dire, et ça, c'est très important en matière boursière, de dire tant que je ne vends pas, je ne perds pas. Si, en réalité, tu perds ton coût au renoncement. Dans le cadre d'une expatriation, et c'est le sujet de cette vidéo, pour faire simple, si tu ne t'expatries pas, en réalité, ton coût d'opportunité va être ton gain fiscal, l'économie d'impôts que tu aurais réalisé en t'expatriant sous de meilleurs cieux. Donc ça, c'est très simple à calculer par rapport à tes résultats. C'est, par exemple, oui, les gains fiscaux. Et si tu t'expatries, d'un autre côté, le coût d'opportunité sera, par exemple, dans le cas de la France, ce que tu aurais pu faire en France avec du levier bancaire que tu as en France et qui est l'un des meilleurs. Donc en fait, il faut comparer le coût fiscal et le coût d'opportunité. C'est très important. Quoi qu'on dise, pour le calculer de la manière la plus simple et la plus correcte, ça nécessite une certaine compétence. Ça nécessite également un retour terrain et pas seulement se concentrer sur les taxes. Cette maîtrise, tu peux l'avoir dans une communauté, tu peux l'avoir avec de l'information, mais par contre, compte pas trop non plus sur ChatGPT pour te la donner. Mais d'où l'importance d'être dans des communautés, d'où l'importance d'avoir des retours terrain pour pouvoir comparer dans les meilleures conditions possibles. Revenons à mon cas, non pas qu'il soit le plus intéressant, mais que ça peut t'inspirer. C'est pour moi un excellent moyen d'illustrer le plus facilement possible pour t'aider. Et je vais projeter mon retour en France sur une période de 24 mois à minimum. Le coût de ce retour en France va être, d'après mes estimations, 200 000 balles. Ce que j'inclus dans ces 200 000 balles, ça va être les excédents d'impôts, c'est-à-dire ce que je vais payer en plus par rapport à ma situation actuelle. C'est important de le préciser. Ça peut être moins dans ton cas. Cet excédent va être beaucoup plus faible selon ta structuration, selon le pays où tu es et selon ton mode de rémunération. Dans mon cas, ce que je vais devoir payer en plus, si je mets tous les charges sociales, c'est important. Et je mets dans cet excédent les charges sociales sur les salaires, sur la base que je me suis projeté, sur les diverses taxes et excédents de loyer. Oui, l'excédent de loyer, qu'est-ce que je veux dire par là ? Si, par exemple, tu es dans un pays que tu payes 1 000 euros de loyer et que pour la même chose identique, si tu rentres en France, selon la ville où tu vas également, ça va dépendre de là où tu vas, que tu payes 2 000 euros, cela, sur deux ans, te fait 24 000 euros en plus. 1 000 euros de plus, ça fait 12 000 euros par an. Sur deux ans, ça fait 24 000 euros. Donc, en fait, c'est très personnel et il n'y a que toi qui peux te projeter dans ça. Si demain, tu rentres à Paris ou que tu rentres à Brive-la-Gaillarde, l'excédent de loyer, ça se trouve, ça va même te faire gagner de l'argent. Tout va dépendre de ta stratégie. Donc, si on se concentre sur mon coût d'opportunité sur l'expatriation, il est de 200 000 euros. Très simple. Attention, cela prend personnel plus professionnel. Je tiens à le préciser. Pour faire simple, si je reste expatrié, je gagne 200 000 euros par rapport au fait de rentrer en France sur la même période. Maintenant, qu'on sait combien ça coûte, il va être temps de comparer. Et pour le comparer, il va falloir estimer ce que peut me rapporter le retour en France sur la même période. Et évidemment, c'est assez difficile puisque c'est hypothétique. d'où l'importance de se former pour l'estimer le mieux possible et faire les meilleurs choix possibles. Encore l'importance de la formation. L'équation mathématique peut être réalisée par un demeuré mental. En réalité, il faut tout simplement que mon retour en France me rapporte sur... me rapporte plus de 200 000 euros. Attention ! Et c'est là que c'est intéressant. Le retour en France, je le fais sur 24 mois. Mais ça peut me rapporter... Je peux me projeter plus dans le futur sur la création. Donc, vous n'êtes pas obligés de vous dire ça va... Il faut absolument que je réalise plus de 200 000 euros sur deux ans. Très important de le préciser. Et là, sans formation, sans stratégie, cela devient excessivement complexe pour ne pas dire impossible. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai parlé d'un objectif minimum de 24 mois. Il faut prendre en compte l'environnement économique. Il faut prendre en compte l'aspect macro, les stratégies et se projeter dans le futur. Après, après tout, j'ai envie de dire la capacité à se projeter dans le futur, c'est le rôle et le talent d'un entrepreneur. Savoir se projeter dans le futur, si tu te projettes que mensuellement, notamment en parlant je gagne 10 cas par mois, tu n'es rien d'autre qu'un salarié entrepreneur qui ne se projette pas plus loin que le mois prochain. Un entrepreneur avec une vision d'employé en quelque sorte, c'est le pire des mix. Mais pour t'illustrer cela, je vais te le présenter sous la forme d'une offre pour que tu le comprennes bien et que tu arrives à projeter ces 200 000 euros qui peuvent paraître être un montant colossal. Imagine cela de la manière suivante. C'est une offre. Je te fais une offre, je te vends un produit, je te vends un abonnement. Cet abonnement, je vais te le vendre à 830 euros par mois sur 12 mois et ce pendant 20 ans. Ne t'inquiète pas, tu vas vite comprendre où je veux en venir. Pour faire simple, cela fait 240 mensualités de 830 euros chacune. Tu n'as pas besoin d'aller chercher ta calculette. C'est le produit que je te vends. Je te dis, ok voilà, tu as un produit, tu vas le payer 830 euros par mois pendant 20 ans. Donc, ça fait un super produit par abonnement. Mais bon, tu te dis, putain, ça peut faire cher. Et après le paiement de la 240e mensualité et la dernière, je te fais un chèque sans condition de 2 millions d'euros. Ces 2 millions d'euros, on va dire, qui sont actualisés avec l'inflation. Limite, imagine, en souscrivant cette offre, je t'envoie chez toi une valise sécurisée avec 2 millions dedans qui s'ouvrira dans 20 ans avec 2 millions et c'est la fourchette relativement basse. On va même sortir l'inflation de l'équation en disant que ce sont des billets chauds lapins et que pendant les 20 ans, ils vont faire des bébés billets du montant de l'inflation. Donc, cela se trouve, dans 20 ans, tu auras dans ta valise 3 millions d'euros qui correspondent à 2 millions d'euros au moment de la souscription de l'offre aujourd'hui. Pour éviter que tu fasses les calculs de 240 mensualités fois 830 en sachant que l'inflation n'impacte pas ce montant initial au bout de 20 ans ce produit tu l'auras payé 200 000 euros. Je pense que tu vois là où je veux en venir et que tu reconnais ce chiffre si tu as été un minimum attentif. A la fin, tu prends 2 millions à actualiser sans condition comme ça. Il faudrait être en quelque sorte et des billets pour refuser cette offre. Si tu avais un lien sous cette vidéo tu souscris directement et tu vas chercher ta carte bancaire ou même tu envoies un mail pour dire ouais je préfère le prélèvement bancaire pour être sûr d'être débité même quand ma carte sera périmée et de louper aucune mensualité. Et en réalité en réfléchissant un peu tu as la réponse au problème. Rentrer en France va te coûter et va me coûter sur une base très haute l'intérêt c'est de le voir très large. ça va me coûter 200 000 balles et ça sur la période déterminée et déterminable. Mais d'un autre côté ce retour va me permettre de générer à terme au bas mot 2 millions d'euros à travers l'empreuve bancaire. Et dans 20 ans je suis bien à 100% propriétaire de 2 millions d'euros. J'aurai tout payé sur un crédit de 20 ans j'aurai tout payé. Je ne prends même pas en compte la valorisation qui va s'apprécier techniquement. Je ne prends même pas en compte le cash flow sur les loyers qui seront générés. Je ne prends en compte que le principal. Et bien évidemment je prends juste en compte je rentre je paye tant cela me permet de réaliser tant. Les 200 000 que je vais payer c'est pour avoir un profil emprunteur personnel dans les meilleures conditions possibles. Donc je prends large je considère au maximum et je me dis qu'en mettant cette stratégie je peux viser cet objectif qui est très très bas également. Tu baisses les objectifs au maximum et tu augmentes les dépenses au maximum. C'est une bonne stratégie pour avoir des bonnes surprises. C'est plus gênant dans l'autre sens. Voilà le coup d'opportunité. Donc si on fait simple et qu'on résume un peu si je fais une projection un peu plus long terme que les 2 ans et que je ne me dis pas ouais je dois faire plus de 200 000 sur 2 ans ce qui peut être difficile une période de 2 ans me permet de réaliser ça sur 20 ans. Mais par contre pour lancer la machine je n'ai besoin d'être là à minima que 2 ans pour emprunter pour favoriser le crédit faire des bonnes opérations me concentrer et avoir le meilleur profil emprunteur et pour avoir le meilleur profil emprunteur ça passe pas par des secrets ça passe par le paiement de charges sociales par le paiement de salaire et pas par le paiement de dividendes et arrêter d'avoir ce biais fiscal la fiscalité rapporte moins que l'aspect financier rappelle-toi la structure notamment la holding mobile est déjà en place pour maximiser et garder la mobilité en amont c'est-à-dire que je ne suis pas obligé de rester en France je pourrais repartir mais vu que tout est structuré pris en compte estimé je peux ensuite repartir donc 200 000 euros investis ce n'est même plus une dépense c'est un investissement ça me permet de réaliser au bas mot 2 millions d'euros le coût d'opportunité de ne pas rentrer en France par rapport à l'étranger et bon là je l'ai un peu je l'ai poussé un peu à l'excès il est de 1,8 million en réalité il faudrait que je vois si je mettais cette rémunération à l'étranger ce que ça me permettrait de faire prendre en compte les apports qui sont plus importants les prêts qui sont plus importants une plus grande difficulté de négocier donc en réalité le coût d'opportunité de ne pas rentrer en France serait un peu inférieur à 1,8 million mais je mets 200 000 et ça peut me rapporter à 1,8 million donc je serais content de ne pas le faire la réponse elle est vite répondue non donc toujours se projeter un peu dans le futur connaître tes capacités et mettre les meilleures structurations pour te permettre de te projeter et de mettre en place ces stratégies il n'est de si bonne compagnie qui ne se quitte donc il va être temps pour moi de conclure sur cette vidéo en espérant qu'il y a tes plus n'hésite pas à mettre un commentaire n'hésite pas à mettre un pouce en étant bien formé en activant tous les leviers et sachant se projeter dans le futur et pas uniquement à la fin du mois tu vas pouvoir juger de tes capacités et déterminer ainsi tes stratégies tu as de surcroît la réponse devant tes yeux avec les infopreneurs qui partagent tout sur internet de ce manque d'opportunité de ce coût d'opportunité à l'étranger j'ai parlé récemment de Cédric Anisset il a commencé bien avant Christopher Wangen ils ont gagné les mêmes montants le patrimoine de Christopher Wangen est trois fois supérieur à celui de Cédric Anisset qui dit lui-même que son expatriation a flingué son levier bancaire et c'était la conférence de dimanche soir dernier donc on n'invente rien tu l'as devant les yeux compare les personnes qui se sont expatriées et compare les personnes qui sont restées bizarrement pourquoi les personnes qui sont restées ont plus que les personnes qui se sont expatriées cependant il faut autant le faire autant le faire en un minimum de temps donc ça demande de la compétence et de la structuration dans les meilleures dans la meilleure forme possible bien juger son coût d'opportunité combien je gagne en impôt et combien cela me fait perdre derrière et vice versa combien je perds en impôt et combien cela me fait gagner derrière toujours se projeter et quelquefois quand tu vas opposer les différentes solutions et que tu estimes bien ton coût d'opportunité tu vas avoir de très très grosses surprises le tout est d'avoir une vision sur l'ensemble savoir comment tu peux le faire comment tu peux utiliser les bons outils et comment tu peux utiliser les bonnes stratégies pour maximiser et réduire la durée pour arriver à ces objectifs ce week-end c'est notre premier mastermind présentiel le PNL ne t'inquiète pas il n'y a pas de lien les places elles sont toutes vendues tu pourras te présinscrire pour la prochaine session si tu le souhaites où nous allons voir comment on fait le maximum avec le minimum et en fait avec de la compétence tu peux faire beaucoup plus que ce que tu penses tout en étant bien structuré et quelquefois il faut passer par la case qui ne fait pas plaisir qui est la case sacrifice pour avoir plus ensuite mais en marketing sur internet jamais parler de sacrifice il faut vous parler de facilité de rapidité d'instantanéité mais en réalité cela ne paye pas pareil sur ton expatriation structure-la pour t'ouvrir le maximum de possibilités et pour pas que tu te fermes dans dans un dans un cul-de-sac si on peut le dire et là seule la compétence peut te le permettre pour ceux qui veulent acquérir la compétence tu as le lien du borderless entrepreneur en description et on va faire des retours clients sur les personnes qui disent putain merde j'aurais dû l'acheter avant de tout mettre en place parce que je l'aurais fait complètement différemment et j'aurais eu beaucoup plus d'options c'est ça le but c'est de donner des options c'est pas t'enfermer dans un carcan je te souhaite une bonne journée je te souhaite une bonne soirée n'hésite pas à laisser un like n'hésite pas à laisser un commentaire et me dire ce que tu en penses je pense que je vais avoir quelques critiques sur ça et on se retrouve dans une prochaine vidéo ciao ciao